il faut arrêter d'avoir trop d'émotions autour de l'argent et c'est pour ça que j'ai faussé cette chaîne là ça me tient vraiment à coeur parce que je suis passé par là aussi ok moi je pour moi on pouvait pas être chrétien par exemple et être riche tu vois c'était l'un des fausses croyances ok maintenant je suis réglé avec ça mais pour te dire que tous les fausses croyances que tu as par rapport à l'argent il faut vraiment que tu t'en débarrasses sinon tu vas pas pouvoir avoir des gros résultats c'est sûr tu vas t'auto saboter donc l'argent c'est juste un outil c'est un outil qu'on utilise pour pouvoir acheter quelque chose tu vois on pourrait à l'époque je sais pas moi donner peut-être des brebis pour pouvoir échanger pour pouvoir payer avoir quelque chose maintenant ben l'échange c'est la monnaie on utilise la monnaie ok donc c'est ni bien ni mal ok tu apportes un service de la valeur par exemple pour le saxophone mon business en ligne sur le saxophone ok qu'est ce qui s'est passé les gens avaient un besoin j'ai créé une formation sur comment apprendre le saxophone en ligne ok la plupart de mes clients c'est des gens qui sont retraités en général ces gens qui sont quand même âgés qui sont retraités pourquoi parce que ils peuvent plus accéder au conservatoire ok où ils peuvent y accéder mais peut plus avoir accès aux cycles etc et du coup j'ai plus de clients comme ça dans mon business sur le saxophone ok ben alors les gens ils sont super contents que j'ai proposé un service ils sont super contents de me payer et moi je suis super content de pouvoir les avoir aidés j'ai réglé leurs problèmes ils peuvent jouer au saxophone ils sont super heureux et tout le monde est content tu vois donc ça c'est juste un échange de valeur c'est gagnant en gagnant et c'est comme ça que tu vas toujours devoir penser ok toujours penser gagnant en gagnant tu as déjà du même entendre le savoir est une arme ok le savoir est une arme si jamais tu l'utilises un tabou lire tous les livres de business du monde si jamais tu passes jamais à l'action qui était toujours en train de chercher des problèmes lorsqu'on propose des solutions tu vas jamais avoir de résultats ok mais si jamais tu as la connaissance il faut que tu dises la connaissance a plus de valeur que les possessions ok par exemple un joueur de l'auto il gagne 10 millions boum il s'achète des ferrars et s'achète des maisons et s'achète de tout tout ce que tu veux qu'est ce qui se passe il finit ruiné parce que c'est pas comment gérer de l'argent il n'a jamais appris ça il n'a pas la connaissance ok donc qu'est ce qui se passe il finit ruiné est ce que tu crois que ce gars là il est capable de remonter la pente ou de refaire 10 millions encore non parce que comme il a fait pour avoir ses 10 millions il les a eu par un événement qui est le loto ok donc maintenant si tu as la connaissance ok tu as la connaissance et tu as fait tu as créé en fait de l'argent entre guillemets tu vois parce que l'argent le crée pas puisqu'ils circulent mais on va dire entre guillemets que tu as créé de l'argent du coup tu as créé de l'argent t'es moins jusqu'à 10 millions ok tu as généré 10 millions mais voilà une crise dans ton marché du coup ça s'est pas bien passé boum mauvais choix stratégique boum tu perds tout tu fais faillite et bien avec la connaissance que tu as tu vas pouvoir refaire les 10 millions parce que tu sais comment tu as fait pour faire les 10 millions ok donc c'est pour ça important de comprendre que la possession à beaucoup à beaucoup moins de valeur où c'est même pas comparable n'a pas de valeur par rapport à la connaissance et c'est là l'erreur que la plupart des gens ils font pour pouvoir ressembler aux riches ils achètent des trucs de riches tu vois ce que je veux dire enfin ils achètent ce qu'ils imaginent que les riches achètent parce qu'à part les rappeurs américains qui lorsqu'ils deviennent riches voilà c'est les nouveaux riches donc ils veulent montrer à tout le monde qu'ils ont de l'argent et encore c'est une histoire à part tu vois c'est différent c'est dans un c'est pas dans la même nous en france on peut pas prétendre à faire la même chose parce qu'ils ont une ils ont une histoire derrière tout ça il y a une raison pourquoi ils veulent montrer qu'ils ont de l'argent maintenant mais ce que la plupart des gens font c'est que voilà ils achètent des choses qu'ils se disent que les riches font comme ça ils se disent je parais riche alors que c'est tout le contraire il faut que tu ne paraises pas riche il faut que tu deviennes riche que tu sois riche d'accord et ça va se matérialiser à l'extérieur ok donc ne fais pas les choses à l'envers comme la plupart des gens font et dis toi que si tu fais la même chose que la plupart des gens c'est que tu auras les mêmes résultats que la plupart des gens c'est à dire rien zéro et c'est la même chose pour les stars par exemple pour les stars de sportive les grands joueurs de la nba que ce soit même les joueurs de foot ils finissent fauché parce qu'ils n'avaient qu'une seule source de revenus donc leurs compétences leur permettent d'avoir le footballistique par exemple leur permet de gagner beaucoup d'argent une fois qu'ils ont plus cette compétence footballistique parce qu'ils sont trop vieux du coup ils prennent la retraite ils n'ont aucune connaissance sur comment gérer leur argent et ben ils font faillite et comment ils vont faire pour gagner cet argent là si jamais ils n'ont pas la connaissance est finie peuvent pas rejouer au foot ok donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous choisir tout on